Donc voilà, quelques fraises. Donc tu disais que tu les lavais avant de les couper. Donc on va te les laver rapidement. Alors les framboises ça se lave pas ? Non. On est d'accord. Les framboises, gros aïe, les mûres, non plus, myrtilles, non plus. Donc fraises. On va mettre donc un petit quart de fruits. Hop, je mets à chauffer. Alors Alain, donc tu as dit, petite soupe de fruits rouges. Voilà, donc on a rincé les fruits avant de les travailler. Pour l'histoire du pédoncule, pour les saletés. On va voir un petit peu. Là, on a juste taillé un peu. On a laissé les fruits le plus naturellement possible. Donc là, on a ce qu'on a lavé. Là, on se rend pas lavé. Voilà, les myrtilles, les framboises, les groseilles. On a mis à chauffer la pulpe de fruits rouges. D'accord ? Donc une belle petite ébullition. Et dès que c'est à ébullition, on va y incorporer les fruits. Remonter à température et terminer. Et on va dresser. Et on dresse. Dès qu'elle commence à frémir, on atteint les 80-90 degrés. Donc on va pouvoir y ramener les fruits. Là, on commence. On voit le frissonnement en fond, là. D'accord. Donc tu veux rajouter maintenant les fruits à l'intérieur ? Oui, ça va être très rapide. C'est après juste remonter à température. Allez, hop, on y va. Alors, tu jettes là-dedans les fruits. Tes fruits. Tu peux mélanger. Je les mélange un petit peu. Voilà. Les fruits les plus fragiles, on les dévient. À la fin. T'as vu, j'ai séparé. Il y a la fraise, gariguette, cléry, les petits cerises. Voilà. Les petites bureaux, là. Donc on remonte un tout petit peu à température. Oui. Et dès qu'on arrive de nouveau à un frémissement, on va y incorporer les fruits fragiles. Framboise, mûre. Ça y est, ça frémit. Ça y est, ça frémit. Allez. C'est pratique l'induction, c'est rapide. Donc là, on remue délicatement pour essayer de conserver le maximum le fruit entier. D'accord. Donc là, pas d'herbe, rien du tout dedans. Non, non. Le fruit au naturel. Hop, on a de nouveau une ébullition, là. On l'arrête. Donc l'avantage, c'est que ça va permettre de faire un beau conservateur, cette purée de fruits. Donc on va venir par là. Jean-Michel va nous reprendre en face. Et donc là, tu peux passer maintenant au... Voilà. Je te laisse faire avec ta petite louche. Tiens, donne-moi ça, la petite cuillère, là. Voilà, superbe. Et là, donc vraiment, on a des fruits qui tiennent. Voilà, qui sont bien fermes, bien entiers. Et on peut les manger tièdes, comme ça. Tout à fait. Alors on peut s'assembler avec un petit chaud froid, une petite glace au lait d'amande. Ah bah oui, bah voilà. Ah, j'imaginais bien, là. Hein ? Voilà. Voilà. Ça fait un dessert très rapide et vraiment de saison. Ah ouais, magnifique, ça. Voilà. On pourrait mettre un peu de menthe, on pourrait mettre un peu d'herbe du... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme herbe sauvage, là, un petit peu dessus, là ? Ah bah, un peu de fleur de thym. La mélisse ou des choses comme ça, ça sort... Non, mais même à sens... On est en plein dans la période de la fleur de thym. Ouais. Donc la petite fleur de thym va apporter ce côté terreux, en association avec tous ces fruits. D'accord. Ça peut être très sympa. Alors, dans le sud, parfois, ils mélangent un peu d'huile d'olive avec ça, je trouve que c'est faisable. Alors, une huile d'olive relativement vierge, alors une huile un peu verte, ramassée jeune, donc moins de rendement, mais avec une herbacité beaucoup plus importante et qui va apporter ce côté un peu fruité, en plus, avec le dessert. Mais c'est génial. Alain, il nous reste à souhaiter maintenant un excellent appétit à tous nos auditeurs. Tout à fait. On se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à tous. Merci à Anne pour la préparation. Merci à Jean-Michel derrière. Et n'oubliez pas, joignez les commerciaux de chez SAPAM dans l'ensemble des différents sites. Ils auront toujours la bonne réponse et ils auront toujours des légumes au top. À bientôt. À bientôt.